Bonjour à toutes et à tous et à tous, c'est Gaël de Toulon, j'espère que vous avez la grande forme. On se retrouve pour la vidéo du mercredi sur ce que je juge être la meilleure carte du jeu. Voilà, le mini-PK, les potes. Honnêtement, pour moi, c'est la carte qui fait la diff. Dans le sens où, quand je tombe contre, je perds très souvent parce qu'elle me dessous de mon pauvre golem. Et quand, du coup, je la joue, forcément, j'ai piqué le deck sur la TV Royale. Alors, c'est un deck que j'utilisais déjà, le golem 3 mousquetaires, on l'a déjà utilisé. Sauf que, du coup, au lieu de mettre les chauves-souris, on a mis le mini-PK. Je l'ai vu tourner la variante, en fait, en voyant des replays. Et c'est un truc de fou, comme quoi une carte peut changer totalement un deck. Vous allez voir qu'on va essayer de s'en servir pour le mieux. Et on va essayer surtout de ne pas tomber contre. Alors là, on tombe sur un joueur asiatique à 5139 trophées. Alors, on est dans le top 100 FR, on s'est fait contester le premier extracteur. Bon, BDF sur l'extracteur, c'est pas mal. Dans le sens où c'est pas la pire carte. Et au moins, on sait qu'il a la BDF. Donc, on va essayer de pas trop se faire piéger. Ok, c'est du deck cochon. Donc là, mini-PK pour défendre le cochon. Franchement, il tape une fois. Ouais, bon, ça va. C'est correct. Il va falloir qu'il défende notre mini-PK. Et à gauche, il va falloir qu'il défende... Ok. Alors, la mauvaise nouvelle, par contre, c'est qu'il a le mini-PK aussi. Ça, c'est relou. Ça, c'est un petit peu relou. Ouh, est-ce qu'on le défend ? Est-ce qu'on le défend pas ? Putain, pourvu qu'il tape pas... Ok, il met un coup. Ça vira au fiasco d'entrée. Oh, ça me régale. Oh, ça me régale. Ça vira au fiasco. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaie pas de recycler un extracteur, les potes ? Ça pourrait être intéressant. Donc là, on va split le gang. Histoire de... Ben voilà, tout simplement de récupérer notre extracteur et de le poser... Je pense que là, on va le poser... On va le poser au milieu. On va le poser devant la tour du roi, les potes. Donc, en général, j'hésite un peu moins en ce moment que d'habitude à poser l'extracteur dans les angles. Parce qu'il y a un petit peu moins de roquettes, les potes. Alors là, on va essayer de mettre la horde pour déf... Oh, non ! Oh, la value de porc qu'il a fait. J'ai cramé 6 d'élixir, plus 5 de horde. Oh, j'ai cramé 11. Il a mis un... Ah, je suis dégoûté. Bon là, là, on a fait... Là, il a fait un pré-shot qui fait très, très mal. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on part pas direct en golem, là ? Alors, la game s'annonce un petit peu délicate. Je voulais vous montrer la beauté du mini-PK. Et c'est en train de virer gentiment au fiasco. Mais on n'est pas encore mort. On n'est pas encore mort. Alors là, on va essayer de... Alors, dans l'idéal, on split les 3 mousquetaires. Mais là, on a un petit peu... Il agresse à droite, Deftain. Alors, on va flécher les chauves-souris parce qu'elles vont nous rendre dingues. On met le mini-PK côté gauche. Jusque-là, tout va bien. On n'est pas hyper bien. Mais tout va bien. On peut mettre un bélier pour que le mini-PK, il arrête de défoncer mon golem, s'il te plaît. Alors, 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 à droite, est-ce qu'on va mettre des coups ? Ok, alors en même temps, je défends à gauche, j'attaque à droite. Oh, le bélier, il est passé, les potes à droite, ça va faire très mal. Ça va faire très, très mal. On a bien défendu la gauche, on a pris la tour de droite, on est plutôt pas mal. Alors, 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 là, il faut flécher. Il faut flécher les chauves-souris encore une fois. Ouf, 629. Le PK, il ne faut pas qu'il tape. Hop, bon, bon, c'est pas ouf. Ah, on va se reprendre la tour. 4 PV, on va se reprendre la tour, les potes, je suis un petit peu dégoûté. Il faut absolument qu'on parte sur la tour de gauche. Donc, voilà, il faut qu'on essaie de prendre de l'avantage, de l'avantage en PV sur sa tour. Alors, bon, c'est pas flagrant. Alors, le mini-PK, il a le gang. J'ai juste pas réussi à m'en servir du mini-PK, mais vous avez vu les... Oh là là, la victoire de fou. La victoire à 4 points de vie. Bon, victoire, défaite, de toute façon, c'était pas le but de la vidéo, on s'en fout. Mais vraiment, les potes, sincèrement, le mini-PK, je vous assure, c'est pas une vidéo pour perdre du temps ou je ne sais quoi. C'est un truc de fou, le mini-PK. On est de plus en plus à le jouer. Ceux qui sont un petit peu sceptiques, testez-le. Testez-le et vous allez voir que contre du cochon, ben là, en l'occurrence, ça a marché, même si on gagne un petit peu par chance. Mais contre du géant, c'est là que c'est le plus flagrant. Contre du golem, c'est énorme. Et en fait, contre à peu près tout, quoi. Contre à peu près tout, vous allez faire des différences qui sont énormes. Moi, en l'occurrence, j'étais aux alentours des 4008-4009. Alors, en l'entente, c'est un mini-Warrior, autant vous dire que c'est mal barré. Mais voilà. Je vais jeter dans les 4008-4009. Et le fait de mettre le mini-PK à la place des chauves-souris, ça n'a absolument rien à voir. Mais ça a totalement changé mon deck. Parce que du coup, ça me fait une carte hyper précieuse, principalement pour défendre. Mais de temps en temps, vous allez voir que quand elle va se retrouver aux avant-postes, c'est une très, très, très bonne carte. Donc là, alors, là, on tombe sur un mec qui a des Legendaires Max. Bon, c'était prévu que la vidéo, elle allait être plus compliquée que prévue. Il ne faut pas chercher. Ça, c'est comme ça. Vous pouvez jouer une heure. Au moment où vous lancez l'enregistrement pour faire la vidéo, vous allez rencontrer des mecs qui ont des Legendaires Max. Qu'est-ce qui va nous sentir ? Alors, il y a un petit lag. Ouh là là, ouh là là, ne me dites pas qu'on va perdre la queue. Oh non ! Oh non ! C'est la vidéo qui vire au fiasco. Oh non, mais allez, allez, reviens. Oh, sans déconner les potes, je suis désolé. Bon, on va refaire une game. Ah non, ça revient, ça revient, ça revient, ok. Donc là, on n'a pas pris beaucoup de dégâts. Ok, ok, on n'est pas mort. On a encore un extra-acteur de posée. On est plutôt pas mal. Alors, on va essayer d'appuyer un petit peu notre golem. Je pense que là, splitter les trois moumous, c'est pas mal. C'est pas mal du tout en espérant que mon ami, il roquette pas, il foudre pas un truc dans la seconde. Oh, c'est une blague ou quoi ? Le mec, il a l'archer magique niveau max. Oh les potes, c'est quoi ce délire ? Il n'y en a pas 50 quand même qui ont mis des 3-4 000 euros dans le jeu. Alors à droite, on est en train de le défoncer. À gauche aussi, bon, on est carrément bien. Oh là, Horde sur le Phantom Royale, c'est mal joué par contre. C'est très mal joué, sachant que le Phantom forcément il disparaît. Alors, le Baby Drag, on lui met des petits dégâts sympas. On s'en sort pas mal du tout. On a la tour de gauche qui tire la gueule. Par contre, lui, il a la tour de droite qui tire la gueule. Et la tour de gauche, pour lui, sa tour de gauche, c'est l'histoire ancienne. Voilà, donc l'archer magique. Il se fait one shot par le mini P.K. C'est ça qu'on veut. Voilà les potes. Alors, est-ce qu'on flècherait pas les deux cabanes ? Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Il y en a une qui tombe, l'autre en lui met des dégâts. Bon, ok. C'est mon seul sort, les potes, les flèches. Donc, il faut s'en servir de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, la bélier pour dévier. La horde pour le bélier. Normalement, on est pas mal. Alors, faut absolument pas que le Baby Drag, il focus la horde. Ok, ok. Le petit poison qui rage quitte. Merci, poteau. Donc, les mini Warriors, c'est le meilleur clan allemand. Donc, je suis assez content. Et à une époque, ces clans-là, on les voyait quand je faisais des rushs top monde avec les Azilis et les top joueurs. Donc là, je suis quand même assez content de réussir à en défoncer un. Et le faire quasiment rage quitte. Enfin, quasiment. Il m'a fait espérer un rage quitte, le mec. Et il va me prendre la tour de droite. Ou pas. Il reste 16 secondes. Bon, là, on a la win. Là, on a la win. Si on peut aller chercher la deuxième tour, je serai encore plus content. Ok, ok, ok. Le mini PK devant les mousquetaires. Et ça a fait le taf, les potes. Donc, bon, on est plutôt content. Là, franchement, c'est une victoire qui fait quand même plaisir, les potes. Parce que, voilà, mini Warriors, je resitue un petit peu. Mais c'est vraiment un gros clan allemand. Il y a des joueurs monstrueux. Je pense pas qu'on ait rencontré les meilleurs joueurs du clan. C'est clair. Mais ça fait quand même plaisir. Donc, les potes, en tout cas, n'hésitez pas à regarder le deck, à le tester. C'est vraiment le but de la vidéo. C'est de tester ce deck-là. C'est pas juste de voir la vidéo et de s'en inspirer. Mais vraiment, le mini PK, mettez-le dans votre deck. Et testez-le. Je sais bien que vous ne l'avez pas tous niveau max. On est d'accord. Bien sûr, moi, j'ai le niveau max. Il fait super mal. Mais au niveau 10, c'est quasiment pareil. Après, les niveaux en dessous, je ne vais pas dire de bêtises. Mais j'ai peur qu'au niveau 9, il passe à la BDF max. Au niveau 9. Je ne vais pas dire de bêtises. Faites quand même gaffe à ça. Faites quand même gaffe à ne pas vous le faire one-shot. Parce que là, pour le coup, ça ne vaudrait plus rien. Mais en tout cas, c'était vraiment mon coup de cœur du moment. Je voulais vous le faire partager en vidéo, les potes. J'espère que ça vous aura plu. Passez un bon mercredi pour ceux qui n'ont pas école, qui sont en vacances. Profitez bien. Grosse bise à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501